Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, questionniboran. Et question qui nous a déjà répondu, Lola, suite à une question concernant une plateforme qui appelle Doba. Alors, la personne qui nous pose sa question là, l'a fait expliquer nous que Doba, c'est une plateforme pour faire publicité dans une grosse boîte, telle que Amazon, Walmart, eBay, etc. Alors, donc, l'a investi sur leurs ans et l'a, l'a paye sa publicité, l'a expose sur leurs ans pour faire publicité, sa banne boîte, sa banne grosse plateforme commerciale. Et en retour, l'a l'a gagné une commission lors sa service. Mais, en fin de compte, après confirmation, c'est que Doba, elle est plutôt un dropshipping. Alors, dans l'islam, dropshipping, l'a totalement haram. Ça veut dire, la personne qui nous pose sa question là, nous pensons bon, l'a l'a, peut-être, l'a panne comprend même qui c'est quoi ça. Et nous pensons pas dire qu'il est fait faire ça d'une façon, l'a une route maquille une petite chose qui est haram. Mais, nous pensons bon, nos frères, nos sœurs musulmans, c'est que l'a panne connaît même, c'est quoi Doba. Alors, donc, c'est un dropshipping. Dropshipping, l'a haram, dans le sens que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, l'a tabi'a malaisa indak. On n'a pas 24 choses qui te payent. Alors, donc, dropshipping, c'est que l'on affiche un website, quand il y a un produit, qui, l'on paye, l'a dit. Alors, du monde, l'a, peut-être, c'est avec vous. Et ensuite, l'a retourné le site original. L'a produit là, l'a ship depuis ça, veut dire, sans qu'il y ait originalement les propriétaires de ça produit. Alors, donc, ça lui rentre dans restriction, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, tu n'as pas à vendre quelque chose qui te paye, là. Deuxièmement, par rapport à la cryptocurrency, on ne peut pas dire qu'il est haram, mais seulement, on veut dire à éviter. Alors, donc, dans tous les scénarios, Doba, il y a une quelque chose qui est totalement haram, parce que c'est dropshipping. Alors, donc, nous abstenir avec ce produit-là, avec ce type de service. Question suivante. Moi, gagne en bag lo en cadeau, est-ce que moi besoin de ce zakat lo, là? Dezakallah, de la part de nos soeurs Nazrine Fatima. Par rapport à ban bijou, que ban madame en a, comme veut dire ban bijou qui je te sévi, veut dire, je te finne d'un voyage, je te finne d'un cadeau, etc. Ban bijou qui considérez ce propriété, qui je te sévi, quand je te envie. Alors, est-ce que j'ai un zakat lo, là? Et là, certains ban oulamas disent, oui, il y a un zakat, veut dire, dans n'importe qui circonstance, comme une madame, il y a un bijou. Si sa bijou, là, veut dire, un client, sur les autres richesses, équivaut à 88 grammes l'eau, qui veut dire, un zakat applicable, là. Et là, ban oulamas disent, carrément, que zakat, le bijou, le bijou ban madame, puis il y a un zakat. Le juste milieu, nous buzè, si celui qui possède sa bijou, là, c'est ban du monde qui possède, je t'y en a beaucoup de l'argent, alors, donc, zakat frappé le zot bijou. Qui fait zakat frappé le zot bijou? Parce que, ce bijou, là, il reflète la richesse de sa personne. Par contre, si un du monde est misère, ça veut dire, il paye le argent suffisamment. Il fait un gain, avec son parent, ou bien auparavant, il t'y en a l'argent, il y a deux complètes de bijou, par exemple. Alors, est-ce que nous j'allions, mais il y a 34, mais il y a un argent liquide. Est-ce que nous j'allions 20 bijou, là, pour 34, dans ce cas, nous j'allions, dans sa catégorie de personnes, qui, il y a un argent liquide, 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 dans le sens, il y a un argent liquide, qui nous comprend. Alors, donc, ça, je m'allions, ce bijou, il y a un argent liquide. Alors, ou, je m'allions, ce bijou, ou, c'est la terre, c'est la cash en banque, etc. Si vous êtes dans sa catégorie, on peut tirer à 4, là, ou, ça, bijou, là, bien sûr, il y a pas seulement le bag, là, on peut faire la totalité, de la richesse. Ça veut dire, quand vous avez envie de tirer à 4, vous comptez comme l'argent, en banque, et qui valait, ou, là, l'offert, etc. Vous metz tout ensemble, là, là, c'est 2.5. si vous trouvez au pein à l'argent en banque ou en dimanche qui ou pas possédé la la ou mojou que l'obac paye à sa carte question suivante mot janvier une explication localif est ce qui en co et nasa aujourd'hui de la part d'une sœur ali abiki calife c'est un quelque chose qui est très fondamentale dans l'islam ça veut dire le chef islamique alors normalement un calife non un calife prophétique ban calife qui est le professeur l'assemblée mentionne fin mentionne je veux dire comme la rassoulu allah sallallahu alaykum bi sunnati wa sunnati l'khulafa il rachidine al-mahdiyine min ba'di ban calife bien guidé alors ici peut faire référence à cinq califes abou bakar omar outhman ali et hassan radiyallahu anhum ajma'im ça cinq là c'est cinq califes bien guidé après nous n'avons un calife légitime qui veut dire qui est élu par veut dire par chourah qui est élu par chourah ça c'est le calife qui vient après alors donc n'appellent les califes ou bien n'appellent les rois n'appellent les sultans peu importe qui n'appellent les c'est un chef d'état veut dire de ban musulmans c'est un chef de ban musulmans alors donc ça c'est calife qui veut dire élire est lié plutôt pas par un chourah de ban ulama alors donc ça c'est deuxième catégorie de calife dans une troisième catégorie de calife de calife un calife qui finit veut dire vin vin calife pour un coup d'état alors il finit servi la force il finit un calife alors ces trois califes là ce réglement c'est que du moment que quelqu'un finit un calife peu importe dans qui sens dans qui façon il finit un chef islamique alors nous besoins obéir lui pour qu'il peine des autres dans la société mais aujourd'hui ce qu'il y a un calife non nous peignons qu'un calife aujourd'hui nous peignons qu'un chef islamique qui veut dire il y a une autorité suprême pour tous musulmans nous peignons ali mais ce qui peut aller plus tard bien sûr peut aller plus tard soit pour un encelle le calife al-mahdi soit avant al-mahdi qu'il n'a pas venu les autres califes mais valier du jour peignons qu'un calife veut dire pour ban musulmans aujourd'hui question suivante est ce qu'il y a quitte information qu'on s'en a coopérative al-baraka est ce que les folies charia compliant est ce que les c'est pour investir là-dedans de la part de nos frères azhar calou n'importe qui quitte chose qu'il au latin n'importe qui institution le latin charia compliant à 100% existe du moment qu'il nous dit que la banque veut dire et n'a un pourcentage 0.1% 1% 2% que et n'avait dire banque chose qui pas islamique parce qu'il est touché avec l'indirectement comment au cash rentrer dans la banque et n'a ban l'intérêt qui rentre là-dedans directement indirectement et n'a ban d'eelings qui n'est pas veut dire à 100% charia compliant ça qui est important c'est que nous cavab dire avec tout veut dire confiance c'est que en général al-baraka c'est une institution qui agit comme un alternatif c'est une coopérative à liager comme un alternatif à la banque conventionnelle et en général c'est un alternatif ban musulmans qui offre à nous ban produits islamiques pour dire un produit ban et produits islamiques est-ce que lycée f bien sûr lycée f parce que jusqu'à pour qu'on jusqu'à aujourd'hui peine aucun est complète qui finit normal donne au contraire à l'hammedou lille là c'est un alternatif qu'on a dit en place qu'ils ont le tombe dans l'intérêt notre tombe de haram alors n'est pas vraiment tellement d'un coopérative al-baraka et en tant que membres d'une coopérative parce que pas oublier que nous d'un pays côté d'un ban implication légale alors donc pour cette raison que une coopérative pour bénéficier de ce ban service ou besoin d'un membre alors pour cette raison que avant qu'ils bénéficient n'importe qui service ou besoin contribuer en tant qu'un membership là là ou kabav gain ban facilité d'après ban nom de chéri a in challah question suivante salam alaikoum et mon envie advise veut dire mon vie qui vous advise advise nous concernant une question numéro 7 de series fattre series 649 qui fin publié le 16 septembre 2022 concernant la vente de briani dans fundraising veut dire sincèrement veut dire considérer ça comme qu'ils sont sérieux si est ce qui nous involve de haram parce que veut dire concernant ban ticket qui vendait fundraising et veut dire ban briani ban ticket briani pour les bandes fin pour mazit pour ban institution charité charitable et c'est alors nous comprends parfois mauriciens est très émotionné ça nous nérit ça de nos grands-parents ban indiens nous émotionné et parfois nos émotions nous réagir avant qui veut dire nous fait un devoir pour écouter bien qui dit mon dia alors donc nous fait dire que la vente ticket briani avant avant qui briani les haram alors nous trouve un link qui est un frein à voyer islam qe qui peut cause l'eau sa quitte l'eau sa issue alors donc l'épanne seulement ou lien l'article vous êtes comprend dans sa l'article la paix cause concernant c'est un type de vente qui ou capa van indiquer van en produit avant pour du l'existe et et en général et n'a c'est une situation quand ou pas grand droit van en produit avant qui veut dire l'existe écoutez bien frère et soeur en islam peut-être nous gagne l'impression que l'islam c'est une chose qui est le côté technique nous pensez qui est une chose banale ou bien badinaze ou bien simple parfois nous essayez résume ban quitte chose nous simplifiez li pour du monde comprend mais parfois arrive quand nous simplifiez li du monde là li il mette dans une confusion quand finalement il trouve li dans une dilemme et en a ban option en a ban situation quand dans l'islam fin permet vente en quitte chose la vente en quitte chose sans qui quitte chose l'existe et ça nous trouve ça dans deux produits islamiques qu'appellent istisna et salam la vente de istisna et la vente de salam c'est un de ces deux produits cote là les permettent pour van en quitte chose avant que quitte chose l'existe mais seulement avec beaucoup bonne condition alors pour cette raison que est ce que la question qui se pose est ce que la vente de briani l'irant l'inclure dans veut dire l'icapave inclure dans la vente du produit salam ou bien estisna ou bien non alors quand on pourrait de condition et n'importe qui produit qui tombe dans catégorie de istisna ou bien salam sa incertitude libis est minime qui n'appelle ça rar la même vous trouvez que l'alipébine technique kote ou fini on finit pérdis la ou pape comprend alors ça qui m'occupe djaou tout simplement c'est que kifia ou pa gaine droit van en ticket briani avant qui briani la fin kui parce que l'incertitude dans veut dire le produit finish lit trop grand par exemple en a produit comestible et qu'on poulie islam qi pour l'hypoucose dans le même sens et n'a ban roule amas dit à certains produits normalement dans dans manger bois ban roule amas hésitant pour inculélie dans salam estisna plutôt dans ce produit salam estisna par exemple construction de bâtiments construction en quitte chose par exemple un meuble sapin aucun mal concernant avait dire salam ou bien s'estisna par contre concernant nourriture parce que nourriture en a deux catégories nourriture en qui normalement quand on passe en commande ou pa gaine li plus ou moins pareil en a certains produits ou pa gaine li plus ou moins pareil par exemple mope pas ce commande veut dire moabitie manz ice cream koten jimoun kifia ice cream la monde donne ni modélia me donne 1000 roupi faire elle veut dire 10 boîtes ice cream pour moi oui gaine droit parce que l'incertitude qui veut dire qui le produit finish lit pas pour différent avec ce que mon mange auparavant ce qui m'a bitté à ses côteliers parce que normalement quand faire produit ice cream lit basé l'oban ingrédient exact pour exact et produit là normalement lit répète pareil mais ça lit pas appliquable pour brianie parfois quand on finit pas ce commande brianie avec même jimoun aujourd'hui ce brianie est bien cuit là demain ce brianie pour me déterre pas de cuit là-dedans et aujourd'hui on gagne la viande premier choix là demain on gagne la viande congélée parfois arrivé la viande reste dure parfois brianie la pancuit bien parfois il y en a trop gras et il y en a trop beaucoup d'incertitude ça veut dire ça brianie qui vous pensez qui peut existe là ou pa peut connaître qui a été brianie qui vous peut gagner est-ce que ou pa peut gagne brianie qui la viande bien cuit est-ce que ou fin ou pa peut gagne brianie brianie que pour me déterre bien cuit est-ce que du rila pour quand j'ai c'est lui qui peut pour créer pour cuit brianie même l'imam l'ipéna garantie ce qui se brianie brianie pour sorti pareil comme a l'été fait l'année passée alors donc l'incertitude qu'on lit exagéré produit la l'ivine impermissime alors rassoulou la sallallahu alayhi wa sallam fin veut dire fin en place van ban produit qui base l'eau l'incertitude exagéré alors donc la vente de brianie est pas avant ticket qui en brianie panco existe l'itome de catégorie de ban vente qui soit l'incertitude li exagéré pour cette raison qui nous fin dire que dans ban fundraising ou na pa gagne droit van un ticket brianie pan avan ki brianie la fin kui basant l'eau explication qui m'on donne assez si ou assez ou peut persister mou pa nous pa fais ça vide un débat nous pa laguer lo facebook alors ici c'est une plateforme qui ou pose question morane réponse ou nous satisfait mon réponse alhamdoulilah si ou pa nous satisfait ou kaba get ailleurs peut-être qu'on va gagner en meilleure explication allahou alam allah complice question suivante mon garçon il n'a des ans motie envie conner comment mou kaba montré li sourat à la maison comme a mis en fait pour apprendre ban sourat à cause moudier l'ipap et les modélis modélis lia l'iparoude donc pour pour enceint quran à la maison hives et moubis a posé une question est ce qu'il connaît enceint quran est ce qu'il qu'on enceint qu'ils si ou pas enceint qu'ils ou pa fiers ça veut dire mon conseil ou pa fiers ça qu'on pa connaît parce que on a beaucoup d'imoune qui n'ont pas qu'on n'a pas qu'un l'ipan hafiz et mouroen l'ipakon technique montré courant et na beaucoup ban d'imoune comme ça n'a beaucoup ban madrasa comme ça ban frère qui n'apprennent détoit l'année arabe ou bien n'apprennent détoit de causeries détoit de hadith avec certains manchec local je ne pense que qu'ils ont fait une conne maîtrise hives alors finalement quand je t'enseigne mon enfant ainsi par a des 12 3 12 4 12 quand on va en arriver le 5 6 12 finalement un seul coup tout roule l'inblie et tout parce que mémorisation et national technique et national principe que qui s'en a comme ça c'est deux personnes qui connaissent à un kinwin hafiz parce qu'il n'est fini pas cela dans ou bien un kin déjà veut dire veut dire rentre dans un dar ou l'ouloum le fin qu'une ban technique sinon ou pas faire ça mais point tis sourat ou envie enseigne aux enfants il n'a atoyna quoul wallah wahad détoit tis sourat s'élected sourat ou bien s'élected verset ça peut n'a aucun problème ou même ou capable enseigner mais seulement ou bisa apprennent là aussi comment pour enseigner combien quantité ariat ou donne li combien mots est-ce que ou bisa lire li avant ou bisa apprennent ou bisa veut dire cherche conseil avec quelqu'un qui est capable enseigner ou comment pour faire hives deuxième partie de sa de sa question là que ça m'occapare envoie mon garçon pour apprennent les sons hives moitié envie li commence et très tôt inchallah à deux ans et demi ou trois ans alors malheureusement peine à beaucoup place qui enseigne hives veut dire vrai hives il n'a beaucoup place que tu enseigne courane enseigne hives pour mandiboune qu'ils aute même je pacoune courane ou bien j'aute même je pacoune ou bien j'aute même je pacoune veut dire apprenne mais m'occapare dire où c'est que si aux enfants trop est trop deux ans et demi ou pas pourquoi pas voler d'un madrasa est trop petit si vous capave apprennent à l'eau d'un professeur fait au fait l'idia ou qui capables kim anti-technique qui ou capables servi entre temps quand aux enfants gagnent cinq ans six ans ou capables et il y en madrasa mazit mais tenu la valet de près de côte nous maghrib et nabalé son hives et pour une frère miad alors au capables et contacté li alhamdoulilah y en a l'expérience l'eau là ou capables inchallah mais tous enfants sinon après cela tout le fait dire trois fois par semaine personnellement mme m'a donné son hives après fadjar au capables contacté moi quand aux enfants n'arrivent cinq ans six ans ou bien six ans sinon un plateforme hq et d'être et d'union maurichesse.com c'est un madrasa online pour nous alors donc internationale aux enfants pour qu'ils apprennent arabique qu'ils ont le courant islamic studies mais seulement au minimum les besoins à sept ans pour les capables de dire participer là dans alors donc alhamdoulilah il n'a pas de moyens qui ou capables apprennent qu'ils ont le courant inchallah question suivante et mon à un rôle qui me loue pour moi j'ai ma vie qu'on est est-ce que mon capables mettent un mock-up concernant la musique qui veut dire qui nous outsource un dj alors est-ce qu'il est halal nous pas gagne droit veut dire rôde gagne l'argent à travers un moyen de haram un moyen haram ça l'argent là pas pour une barakat ça l'argent là pour répécutt pour une répécutt négativement lors de la vie le professe sallallahu alayhi wasallam dia anna yustadja boulahou kouma allah pour accepter le doa de sa pièce son makalhou haram so nourritia so gagne pain haram mashrabhou haram kout li gagne so kitsoza boah li haram wa gudhiya bil haram l'ifinat nourrit du haram anna yustadja boulahou kouma allah pour accepter ce doa alors donc ou pas gagne droit veut dire enrichi ou à travers un moyen du haram allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire wala tahawanu ala l'ithmi walou doa n'a pas coopére dans quitte ceux qui n'a péché et qui amène la haine la musique peine aucune diversance entre ban ulama veut dire réconnu les quatre mazhab imam abu hanifa imam malik imam ahmad imam shafi imam ahmad alors donc peine une diversance entre sa ban ulama là que la musique les haram et d'ailleurs rasoul allah sallallahu alayhi wasallam ban sahaba tu appelles la musique tu considères la musique comme mizmaru shaytan la flûte de shaytan et allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut dire l'ahwa l'hadith de cour'an abdullah bin abbas radiyallahu an peut dire l'ahwa l'hadith c'est ban instrument musical alors donc la musique les haram ou n'a pas gagne droit même en haute sauce ça veut dire que vous pouvez participer là-dedans ce qui a gagne droit c'est ou louer ou la salle mariage ou louer les ou pas responsables d'une façon de parler qu'ils aient fait là-dedans ou louer les avec des conditions qu'ils aient fait dire pas dérangement et pas faire banque chose qui qui veut dire qu'ils aient pas gagne droit alors donc si je peux mettre la musique de d'autre côté ou pas responsable mais ou volontairement avec ou proclamé ou n'a pas gagne droit ou elle veut dire à l'hôte en dj pour sa banque bon là pour eux mettre la musique et ou tiens là-dedans ça l'est totalement défendu question suivante moi j'ai un neveu qui en compte un tifi hindou pendant ces temps un tifi là ce papa pape d'accord à stéline dire et mon neveu elle bise à moyer dans un doux avant et faire nique après mon neveu sur l'intention c'est qu'ils réussissent gagne tifi là là est ce qu'il est ce qu'il gagne droit est ce qu'il gagne droit faire ça veut dire à le faire les taux d'y fait avant moyer dans un doux et après les faire nique à ça veut dire gamin rôle là-bas après pour les capables gagne tifi là tout d'abord avant qu'ils nous causent ça c'est là et n'importe qui est communauté qui peut écouter moi alors à la contente la justice ici nous pas nous pas faire veut dire faire plaisir du monde nous causent ça qu'ils aient causé nous fait droit qu'il y avait de fait nous veut dire faire ça qu'ils sont qui nous pédient là et protège nous parfois nous restons humains nous capables parfois arriver fait rire mais ça qui nous peut causer les très importants ban du monde qui a envie embrasse islam que ce soit ban hindou ou bien chrétien ou bien peu importe qui religion et faire attention n'a pas faire précipité pour moyer n'a pas précipité pour moyer n'a pas écouté promesse de ban jeunes musulmans veut dire ou ou place aux conférences dans eux ou pensé en musulmans ou quitte ou famille ou délaisse ou famille ou embrasse islam ou moyer et ou peut penser ou ou peut elle vivre en la vie veut dire de rêve les supposer comme ça parce que quand on vient vers la vraie religion la vraie religion à l'islam on fait une vie dans l'islam alhamdoulilah définitivement on peut faire succès d'aoudounia d'aou akirat allah pour donner succès mais seulement si on peut venir vers l'islam pour confiance l'oban jeune musulman qui peut mourir ou faire attention parce qu'il y en a beaucoup de cas koate en a bank trahison ki déroule beaucoup ban ban chez fFL ki fin kite zot en premier zot gain bank déception pa la suite beaucoup ban ka koum sa en a fina herman zon Muslims divorce et vante Zenfant dans vante en a après ki zoth fami fin rezet zot zon trouve zot sans sans abi ni zot kapab vam retourne vers zot fami ni zot kapab et se fin great trahison pa ici alou ka ou embrasse islam pas embrasse islam c'est-à-dire qu'on a confiance dans le monde qui peut promettre ou c'est-à-dire qu'on a l'aider les cils. On a l'aider l'islam pour la conviction en premier. L'aider à prendre sécurité ou pas avec le monde croire dans sa bande-jeune. Nous ne pouvons pas dire tout bande-jeune musulmane comme ça mais nous disons une bonne partie ce qui veut dire qu'il y a des sentiments, qu'il y a des pitié. Alors donc, quand on a l'aider l'islam et qu'on a envie de faire un part vers le mariage on a un plan B pas qu'il y a des relations avec les familles parce que dans l'islam il n'y a pas qu'il y a des relations. Même les familles, encore les hindous, ils ont un droit à qu'il y a des relations. Il y a des relations. Il y a des relations avec les familles pas qu'il y a du travail pas qu'il y a de la case. Là, quand on finit le mariage on peut trouver après un jour, après un mois après l'année où le mariage peut stabiliser ça on peut trouver qu'il y a des malhonnêtes. Si c'est arrivé le worst case si ça dit qu'il y a des malhonnêtes avec eux on connaît qu'ils ne sont pas dans le chemin comme beaucoup de soeurs qui n'embrassent l'islam aujourd'hui c'est la vie en péril c'est le chagrin et nous aussi qui n'est pas capable de faire. Si moi j'ai une société qui est capable d'être dans ce soeur-là je vais vous aider. Alors donc malheureusement nous ne devons pas nous décevoir pour certains ne pas dire tout. Certains sont musulmans malhonnêtes sans esprit et des gens qui ne peuvent pas aucun pitié ne peuvent pas rendre dans le bon avenir nos restes humains même qui ou qui n'est pas musulmans ou un enfant ou un enfant ou un parent alors nous n'avons pas un peu content entre vous ça veut dire parce qu'il y a une surprise pareil. Alors donc prends précaution mais l'islam c'est un din merveilleux c'est une religion merveilleux et il y a beaucoup de bien là-dedans mais seulement prends précaution avec des mônes faire différence entre la religion l'islam et musulmans deux choses différentes l'islam c'est une religion pas fait mais dans les musulmans pareil comme dans toute religion il y a des mônes sincères il y a des hypocrites il y a des volères il y a des traites alors il y a besoin de prendre précaution avant qu'il y a un move deuxièmement sa frère qui peut le môner dans nos religions il y a une concession il n'est pas capable de pratiquer deux religions et il n'est pas capable de faire rôle dans l'islam il n'est pas un rôle hypocrite alors il n'est pas un bête parent hindou pour faire des taux du fait menti menti pour qu'il n'y a pas de satisfaire ou il reste l'opposition ou un musulman ou un peu content môner de satisfaire ou un peu content amener vers la religion et ou ou besoin faire nikah ou pas faire les taux ou pas d'après hindou parent la il y a d'accord alhamdulillah tifi la il y a d'accord alhamdulillah mais ou pas min du broul ou pas ni trahié sa parent la et ni ou trahié ou religion ou besoin de dire transparent un musulman il y a une personne transparent il n'est pas de faire trahison avec personne nous religion pas de trahison les villes comme ça droites soit de dire content ou soit de dire pas content soit de dire accepté ou soit de dire pas accepté ou nous n'a pas fait veut dire la pluie le beau temps nous parle mais un rôle pour l'avantage ça il y a parfois un parti dans la religion que ce soit celui qui peut causer là nous n'est pas capable veut dire pas bon nous cause seulement quelque chose de l'avantage du monde pour faire pour gagner popularité nous cause droite du monde content alhamdulillah du monde pas content qui nous capable de faire la vérité est un meilleur parfois nous besoin veut dire tout le temps reste dans la droiture question suivante est-ce qu'il y a un droit choisir un modiste chauffeur taxi servante qui non musulman à cause des musulmans parfois je te pose trop beaucoup de questions personnelles l'idéal c'est que quand nous prenons chauffeur taxi nous prenons musulmans quand nous prenons musulmans qui fait nous aide nos frères nous solider avec nos frères nous serons musulmans mais est-ce qu'il est haram est-ce qu'il y défend qu'il y a un chauffeur taxi non musulman ou bien quelqu'un qui travaille contre nous quelqu'un qui non musulman et non qu'il y a un mal là-dedans parce que le prophète de ce propre la case qui est la case qui est non musulman qui peut travailler il y a un juif qui peut travailler alors qu'un problème c'est moi ce qui est important c'est que on prend du monde qui est crédible peu importe qui est là alors on prend ou faire travail parce que nous devons agir aussi avant qu'il nous cause islam musulman non musulman nous reste toujours un humain nous reste toujours un humain nous reste toujours un humain qui peut traiter la vie pour gagner paix alors nous agir bien avec tout le monde mais comment nous dire l'idéal nous aide nous frais avant avant qu'il nous aide les autres mais il n'y a aucun mal si il y a un propre il y a un bon il y a un qui a confiance il y a pas vos voisins il y a pas vos voisins il y a pas vos familles même alors donc aussi vous trouvez qu'il n'est pas pour faire vos problèmes vous n'est pas pour prendre le travail question suivante salam alaykoum est-ce que un mazit peut arranger me donne un sadaqa je ne sais pas ce qui est bon ou bien non de la part de nos frères de nos frères Aladin Kourshid si on peut dire sadaqa on peut donner l'argent qui Allah s.w.t a traversé ça il y a un blessé dans la vie il y a un bénédiction dans la vie ça appelle ça sadaqa sadaqa veut dire vous donne l'argent dans le chemin Allah qui en retour Allah s.w.t le protézou le latir et le mettre bénédiction dans la vie dans la famille etc oui il y a un droit de damazit mais il n'a aucun mal question suivante incha'Allah bientôt je commence un petit business un produit que je fais avec mon ami qui je fais pour ne pas gagner et pour ne pas travailler moi aussi ça c'est ce que je fais c'est le risque ou risque dans l'obéissance Allah vivre dans l'obéissance Allah faire 5 fois salat vivre halal ne pas mélanger l'argent malpropre dans le travail Allah s.w.t ce nabi s.w.t dit nous l'argent qui nous investit les besoins propres deuxièmement nous faire servir dans l'abétit nous tient sadaqa nous donnent pour ne pas partir dans nous l'argent nous contribuer pour soutenir parce que le prophète s.w.t sadaqa sadaqa un malheur qui est arrivé dans la famille dans l'argent dans l'écho Allah protège à travers sadaqa à travers salat à travers rosa quand on donne sadaqa Allah protège au business et ensuite qu'est-ce qu'il fait ou pas raconte ou s'écrit à djimoun ou le profil pas dire au détail business avec personne parce que l'ijé c'est une vérité alors donc fais attention l'ijé djimoun pas divulguer ou recette ou faire la vente 3000 ou bien 50 000 à profit pas djimoun cassette garde s'écrit parce que l'ijé c'est une chose qui vraie Inchallah à partir de là ou pour gagner barakat dans le travail Inchallah pour cela question suivante plutôt est-ce qu'il y a une façon spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait khutbah tout l'hadja dans jum'ah et son introduction qui est sa façon là ça khutbah tout l'hadja c'est une introduction pour faire éloge Allah avant qu'il nous fasse une action avant qu'il nous cause une petite chose Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour faire khutbah tout l'hadja dans toutes toutes choses en principe là-bas c'est nikah ou bien n'importe qui travaille qui n'importe qui parole qui pour causer on commence par faire éloge Allah il y a deux façons qui nous alors jusqu'à la khutbah tout l'hadja mais nous n'avons pas fait les plus complètes dans trois ayats qu'un imam lire ça c'est khutbah tout l'hadja qui nous lire quand nous faire avant nikah ou bien quand nous faire un speech ou bien dans salat etc par cela nous j'ai salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh